Bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce lundi 30 octobre 2023. C'est un début de semaine placé sous le signe des fantômes, des squelettes et des déguisements. Peut-être que vous avez déjà célébré Halloween durant le week-end, peut-être que vous comptez sur cette semaine pour vous amuser notamment sur vos jeux vidéo préférés et leur mise à jour spéciale Halloween. Sachez que Cult of the Lamb a une mise à jour rien que pour ça, que même Battlefield 2042 a un événement avec des espèces de synthétiques extrêmement flippants qui s'appelle Dark Protocol qui m'a donné envie à titre personnel de relancer Battlefield 2042 puisque manifestement les chiffres du jeu sont à nouveau en train de remonter. Bonne nouvelle pour DICE et bonne nouvelle pour moi qui ai envie de retrouver des gens sur le jeu. Et sachez également que Station to Station, un très joli petit jeu à base de train qu'on emmène d'endroit en endroit, a fait une collaboration cette semaine avec Choo Choo Charles. Je vous laisse vous renseigner sur Choo Choo Charles, un jeu d'horreur avec un train collab entre les deux jeux à explorer si ça peut vous intéresser. Cette semaine on parlera un petit peu de ce qui s'est raconté la semaine dernière dans l'industrie du jeu vidéo, de nos éditeurs préférés, bien sûr de nos grosses licences préférées. Quelques chiffres seront partagés, quelques informations à propos de la manière dont évoluent les équipes au sein des studios. Et puis on regardera quelques bandes annonces à la fin tout de même, notamment celle de Risk of Rain Returns. Allez, spoiler, qui vient de se dater. Il arrivera sur, attendez, quelle plateforme ? Risk of Rain Returns. Il arrive le 8 novembre sur Steam et sur Switch. Et je suis évidemment méga chaud, mais ça c'est pas particulièrement surprenant. Il est également sur PlayStation, je crois. Enfin, moi j'avais vraiment pensé PC et Switch d'abord, mais si ça se trouve il est aussi sur les autres plateformes. On regardera la bande annonce tout à l'heure. Mais d'abord, un petit tour du côté de chez Ubisoft. Des nouvelles d'Ubisoft, comme je le disais donc, et du business d'Ubisoft, puisque l'éditeur français faisait le bilan du premier semestre de son exercice fiscal 2023-2024, il y a quelques jours. Un semestre forcément, forcément plus rassurant après la clôture d'exercice fiscal de l'an dernier. Une clôture assez cataclysmique, souvenez-vous. Pour rappel, une perte de 495 millions d'euros, notamment attribuée à deux ratages commerciaux, celui de Just Dance 2023, ainsi que celui de Mario Lapin Crétin, Sparks of Hope. Et là, forcément, sur ce premier semestre du nouvel exercice fiscal, ça va mieux. Merci Assassin's Creed Mirage, on y reviendra. Merci surtout The Crew Motorfest, qui réalise des chiffres records pour la licence The Crew au global. Merci en gros les studios français d'Ubisoft, Coco Rico, et bravo à eux. Le résultat opérationnel d'Ubisoft passe d'une perte de 215 millions d'euros durant la période avril-septembre 2022 à un bénéfice de 16 millions. Une fois ramené à un résultat net, Ubisoft accuse encore une petite perte de 34 millions d'euros sur le semestre qui vient de s'écouler, mais les couleurs reviennent quand même déjà pas mal. Notez que je dis merci Assassin's Creed Mirage, mais c'est surtout merci les précommandes d'Assassin's Creed Mirage, parce que techniquement, seules les précommandes du jeu sont prises en compte dans la période avril-septembre. Le jeu est arrivé sur les étals juste après cet exercice, enfin ce semestre duquel Ubi fait son bilan. Et puis derrière bien sûr le héros Motorfest, The Crew Motorfest, il y a un gars sûr, il y a Rainbow Six Siege, qui continue à faire le boulot, dont les revenus sont manifestement repartis à la hausse, une hausse à deux chiffres, grâce au lancement de sa dernière saison. On est quand même sur une incroyable longévité pour le jeu, qui soufflera, pour rappel, sa huitième bougie le 1er décembre prochain, ce qui ne nous rajeunit pas du tout. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier bien sûr qu'Ubisoft traverse toujours une belle période de troubles, et que la chasse aux économies reste le maître mot de cette année, et notamment les économies humaines. On a vu la fermeture de plusieurs antennes commerciales en Europe, au Benelux, en Italie aussi, la fermeture pure et simple du studio mobile Ubisoft Londres, et puis cette fameuse attrition naturelle, pour les gens qui nous écoutent en podcast, je fais les guillemets avec les doigts, c'est départ, en gros, qu'Ubisoft laisse faire, qu'Ubisoft n'essaie pas de rattraper, d'empêcher, et qu'Ubisoft ne remplace qu'en petites parties. En tout, Ubisoft s'est allégé de 1300 salaires entre septembre 2022, et aujourd'hui, ce qui ramène l'entreprise, aujourd'hui, autour des 19 500 personnes. Souvenez-vous, quand on avait dit qu'ils étaient descendus sous la barre symbolique des 20 000 employés, 1300 salaires de moins. Ce premier trimestre, ce sont en tout 65 millions d'euros d'économies qui ont été réalisés sur les frais fixes, sur les 200 millions tout de même d'économies qui étaient espérées, qui sont espérées d'ici la fin de l'exercice fiscal. C'est ce qu'avait dit Yves Guimaud quand ils avaient fait leur alerte sur résultats au début de l'année, et quand ils avaient donc annoncé le serrage de ceinture. Donc, de 65 millions à 200 millions, il reste effectivement pas mal de monde. Est-ce qu'ils ont plus ou moins d'employés qu'Activision ? La question est posée sur le chat. Ils sont encore un petit peu au-dessus, puisque si je ne m'abuse, Activision sont plutôt aux alentours des 17 000, et là, on est encore à 19 500. Donc, voilà, on verra un petit peu comment ça va s'impacter, bien sûr, sur les équipes, sur le nombre de projets qui sont distribués chez Ubisoft aussi, parce qu'on sait que le but n'est pas forcément toujours de fermer les studios, ou de pousser des gens vers la porte, mais peut-être de ne pas forcément leur donner de projets pour le moment, et de laisser faire par-ci, par-là, l'envie d'aller monter son propre studio, l'envie d'aller travailler sur d'autres projets, l'envie de ne pas attendre que les projets tombent, puisque Ubisoft est plutôt sur quelque chose en ce moment où ils réduisent un maximum les prises de risques, bien sûr. Et du côté des plans d'Ubi, eh bien, on reparle encore un petit peu de Skull & Bones, parce que, bien sûr, Skull & Bones ne sortira pas cette année. Mais on sait qu'il est censé sortir durant l'exercice fiscal en cours, mais Ubisoft est un petit peu plus clair désormais, ou en tout cas, ils espèrent encore qu'ils pourront le sortir sur l'exercice fiscal en cours, mais plutôt au début de l'année prochaine, donc avant fin mars 2024. Et dans cette même charrette de jeux qui doivent sortir avant cette date, on trouve Just Dance 2023, évidemment, Avatar Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown, développé pour rappel à Ubisoft Montpellier, Assassin's Creed Nexus VR pour les jeux premium, et puis du côté des jeux mobiles, un Rainbow Six Siege mobile, pardon, juste Rainbow Six mobile, je ne sais plus, un X-Defiant, toujours, attendu sur cet exercice, et puis The Division, pardon, Résurgence, donc les trois free-to-play qui doivent sortir là dans les mois qui viennent. reste la question de la date de sortie exacte de Star Wars Outlaws, développée chez Ubimassive, un studio qui, pour l'instant, va d'abord sortir son Avatar, Frontiers of Pandora, à la fin de l'année, et puis ensuite, son autre équipe est au travail pour rappel sur Star Wars Outlaws, qu'on a découvert il y a quelque temps, et cette date de sortie jusqu'ici était un espèce de mystère public, en gros, Ubisoft disait simplement en 2024, et justement, dans le bilan semestriel d'Ubisoft, eh bien, Ubi parle d'un grand jeu à venir, alors il ne l'appelle pas un grand jeu à venir non annoncé, ce qui change un petit peu la manière d'envisager les choses, un grand jeu à venir qui pourrait, ce qui aurait pu sortir début 2024, mais qui devra finalement attendre pour, et là, je les cite, pour rappel, à ce moment-là, Ubisoft et Guillaume parlent aux investisseurs, aux investisseurs maximiser sa création de valeur, pour maximiser sa création de valeur, bien sûr. Est-ce que c'est bien de ce Star Wars Outlaws qu'on parle ? Est-ce qu'il a été un jour espéré par Ubisoft en début d'année 2024 ? Est-ce qu'on peut rêver à une autre production mystère qui pourrait s'appeler Grand Jeu et qu'Ubisoft n'aurait pas encore dévoilé ? Très honnêtement, je me suis renseigné un petit peu sur le sujet, et en interne, il apparaît assez clair que c'est bien de Star Wars Outlaws qu'on parle, et qu'il n'y a absolument pas de cartouche mystère derrière ça. Star Wars Outlaws a peut-être été espéré, un moment mollement peut-être, sur le premier semestre 2024, par les pontes d'Ubisoft, ce n'est plus le cas, et je fais partie des gens effectivement qui prennent plutôt les paris sur le grand jeu de fin d'année 2024. Et donc, voilà, c'est une manière de dire aux investisseurs, le public, on lui dit 2024, n'allez pas espérer qu'il sorte durant cet exercice fiscal, on se donne rendez-vous au prochain. Capcom également fait partie des gens qui assurent qu'ils ont encore un gros jeu non annoncé, une grosse cartouche dans les cartons d'ici justement la fin de l'égardie fiscale, d'ici mars 2024. Voilà, durant le dernier appel aux investisseurs de Capcom, par deux fois est évoqué l'existence d'un projet non annoncé, et qui serait toujours en bonne voie pour sortir d'ici fin mars 2024. Si bien sûr la traduction depuis le japonais ne trahit pas le propos tenu par Capcom, la traduction qui a été réalisée pour l'instant de cet appel, il s'agirait donc d'une grosse production sur laquelle Capcom compterait très sérieusement pour réaliser les objectifs de vente de jeux qu'ils se sont fixés, et notamment les objectifs de vente sur consoles. Alors bien sûr j'ai envie de refaire la blague sur Deep Down, des nouvelles de Deep Down, mais je pense qu'on peut rester sérieux et tout simplement se dire que tout ça ressemble quand même au début d'un teaser pour une apparition durant la cérémonie des Game Awards, ce qui pour rappel aura lieu le 7 décembre prochain, et si on parle à ce point d'une grosse cartouche chez Capcom, il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de trop fou en matière de licence, je pense que c'est plutôt du côté de Monster Hunter ou de Resident Evil qu'il faudra se pencher, bien sûr sur le chat vous avez déjà commencé à conjecturer, et moi je vais décider de montrer passion à la place. Un petit peu de mercato et de restructuration, et cette fois-ci on a le plaisir de parler de restructuration sans forcément parler de perte d'emploi, c'est de la restructuration de grands cadres, c'est ça que ça veut dire. Comme on pouvait s'en douter, l'année que traversent Microsoft et Xbox, ça ne restera pas sans effet sur l'organisation interne de la division gaming de Microsoft. Il y a d'abord eu le cas d'école Redfall, bien sûr, et puis maintenant il y a ce rachat validé d'Activision qui oblige un petit peu Microsoft à se mettre en ordre de marche, à préparer le terrain avant de devenir encore plus tentaculaire. Alors c'est comme ça qu'on a appris il y a 4 ou 5 jours la promotion du chef des studios Xbox, qui s'appelle toujours Matt Booty, au poste de président des contenus jeux et des studios, ce qui est une nouvelle position en fait au sein de l'organigramme qui comprend à la fois sa fiche de poste précédente et la supervision des filiales de Zenimax, donc des studios Bethesda. En gros, Zenimax reste l'entité qui va continuer à chapeauter Bethesda dans l'opérationnel, mais Zenimax doit de plus en plus de comptes, des comptes beaucoup plus directs à Matt Booty et à Microsoft à partir de maintenant. En début d'année, il y a eu le projet Redfall, ça vous le savez peut-être un petit peu, c'est un FPS coopératif A4 qui a été développé par Arkhan Austin et qui s'est ramassé assez sévèrement. Le jeu frise ces jours-ci la trentaine de joueurs en pic et comme le rapporte d'ailleurs Oscar Lemaire sur Ludostric, il a fait un très très gros article sur Xbox, Microsoft et puis le futur avec Activision, et bien cette année en Europe, Redfall s'est vendu dix fois moins que près l'ancien jeu d'Arkhan Austin ne s'est vendu cette année en Europe. C'est-à-dire qu'un jeu de 2017, on vendait dix prêts pour un Redfall cette année, alors que l'un est sorti en 2023 et l'autre en 2017. Donc on parle vraiment vraiment d'une ramasse, d'une vôtre, d'une gaufre, tous les mots peuvent y passer, c'est un échec. Et on a appris quelques temps plus tard que le studio n'était d'ailleurs pas forcément ravi de travailler sur cette commande réalisée par ZeniMax et que le rachat par Microsoft avait laissé espérer un reboot ou une annulation qui n'est jamais vraiment arrivée, que le studio s'est vu du coup à regarder s'en aller de plus en plus de grands cadres, de vétérans qui étaient découragés par le chemin pris par Redfall avec bien sûr en point d'orgue cette sortie en forme d'échec cuisant. Souvenez-vous, Phil Spencer avait voulu, avait tenu à lui-même prendre la responsabilité de ce flop-là. Et c'est la fin de ce genre de situation que veut Microsoft pour la suite. Et c'est ce que vient symboliser cette restructuration, même si Phil Spencer ne le dit pas ouvertement. Il parle, ouvrez les guillemets, d'une meilleure organisation pour de meilleurs jeux, de plus de collaboration entre les équipes Xbox et les équipes de ZeniMax. Bref, il parle de mettre un peu plus les mains dans le cambouis, un truc que Microsoft n'a pas voulu faire pendant longtemps. Ça faisait même partie de la manière dont ils vendaient un petit peu leur manière de racheter les studios. Au studio, on vous laissera faire ce que vous voulez, quitte peut-être à être un peu laxiste. Et puis maintenant, on va essayer de prendre un petit peu plus la main sur les choses, de regarder vraiment éditorialement ce que fait par exemple un Bethesda, Game Software, un Arkane ou autre chose. Et c'est ce qui explique aussi le départ annoncé la semaine dernière de Pete Hines justement qui était jusqu'ici directeur de l'éditorial chez Bethesda. Maintenant, le directeur de l'éditorial chez Bethesda, c'est Microsoft par l'intermédiaire de Matt Booty et de son équipe qui vont avoir quand même un sacré pain sur la planche puisqu'il faut à la fois se rapprocher des studios Bethesda qui ont besoin, encore une fois, de continuer à se réformer comme ça peut être le cas pour Arkane. Et puis, il y a ce qu'il faut réformer en interne. On se souvient qu'en début d'année, 343 Industries a pris un sacré coup de pied dans le bide et doit encore trouver sa nouvelle manière de travailler, sa nouvelle manière de se mettre au service notamment de la série Halo. Et puis, on pense aussi à d'autres studios comme celui qui est derrière State of Decay. Effectivement, State of Decay 3 dont on sait que le développement est longtemps parti à volo. Donc, si Microsoft et Xbox et si Matt Booty et sa division veulent commencer vraiment à s'intéresser de manière beaucoup plus proche, de manière beaucoup plus end-zone comme on dit, à ses développements, eh bien, on va passer, à mon avis, beaucoup, beaucoup de temps dans les avions, beaucoup, beaucoup de temps entre les continents pour aller voir ces différentes divisions et essayer de garantir, de leur garantir tous les moyens possibles pour développer les meilleurs jeux parce que ça reste effectivement la finalité. Notez qu'à côté de ce symbole fort pour une année comme celle d'une sortie de Redfall, eh bien, il y a également une deuxième promotion qui a eu lieu et c'est, elle n'est pas moins importante, bien loin de là, il faut se préparer à la voir encore plus souvent dans la communication de Xbox. La vice-présidente de Xbox, Sarah Bond, passe présidente en charge de la plateforme Xbox. Alors, la plateforme Xbox, ça englobe énormément de choses, le hardware, l'expérience joueur, l'expérience créateur, l'engineering de la plateforme, la stratégie, la planification, l'analyse des données et le développement du business. C'est une ascension quand même assez fulgurante pour cette ancienne de chez T-Mobile qui, pour rappel, est entrée chez Microsoft seulement, puisque c'est quand même une entreprise qui avant ça valorisait vraiment les très très longues carrières seulement en 2017 et elle devient de plus en plus le visage du futur de Xbox et puis peut-être un jour le visage qui en placera Phil Spencer. Du coup, on se rend du côté de chez PlayStation avec également du mouvement et la confirmation par Sony Interactive Entertainment que Connie Booth n'occupe plus de postes dirigeants au sein de l'entreprise. Elle, en fait, travaillait pour la marque PlayStation depuis près de 30 ans. Connie Booth, en fait, elle débute chez Sony Corporation en 89 avant de rejoindre Sony Computer Entertainment, souvenez-vous, en 95 comme produceur et senior produceur sur le premier crash Bandicoot. Après quoi, elle s'est impliquée dans un nombre assez délirant de jeux et de licences. on dénombre plus de 100 jeux sur lesquels elle est d'une manière ou d'une autre crédité. La série Spyro, les Siphon Filters ou Siphon Filters pardon, Ratchet & Clank, Socom, Uncharted, Jack & Daxter, Infamous, Resistance, Sly Cooper, The Last of Us, Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima. Bien sûr, au début comme produceur et puis d'échelon en échelon, elle avait atteint un poste de responsable de la production dans son ensemble ainsi que de la stratégie de développement. C'est donc en fait l'un des piliers de l'identité PlayStation telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette identité très tournée vers le triple A cinématique et cinématographique très prestige, un pilier donc de cette politique-là qui s'en va avec, comme souvent dans ces cas-là, une question qui reste en suspens, eh bien, est-ce que c'est un départ volontaire ? Est-ce que c'est un départ à contre-cœur ? Est-ce que c'est un départ forcé ? Sachant que la première fois qu'on a entendu, et là, on sort bien sûr les pincettes, la première fois qu'on a entendu parler de cette rupture entre PlayStation et Connie Booth, eh bien, c'était chez un ancien de l'entreprise qui ne rate jamais une occasion de tacler PlayStation pour beaucoup le clic et les vues, David Jaffe, un co-créateur de God of War et créateur de Twisted Metal qui a un temps laissé entendre dans son podcast qu'il connaissait la raison avant de se raviser et d'expliquer que c'était surtout ses sources en interne qui manquaient un peu de mesure et qui étaient un petit peu trop passionnés sur le sujet. Lui, en fait, théorisait un départ de Connie Booth qui serait lié à un désaccord de plus en plus clair et de plus en plus brûlant entre Connie Booth, justement, et Jim Ryan à propos des nouvelles ambitions jeux-service de Jim Ryan dans lesquelles la productrice ne se retrouverait plus en termes de ce qu'on veut faire comme type de jeu vidéo. Il faut quand même garder à l'esprit une chose, c'est que cette version-là de l'histoire, elle sert aussi les intérêts du messager de David Jaffe puisque, comme je le disais, dès qu'il y a moyen de mettre un chassé au PlayStation moderne, il n'en rate pas une même si on imagine assez facilement une réalité où ce dernier leg de Jim Ryan avant de quitter la présidence de PlayStation ne fait pas forcément sourire tout le monde actuellement chez Sony Interactive, ça c'est assez évident. Alors, officiellement et après plusieurs jours de rumeurs qui ont forcé Sony à réagir, l'entreprise, elle, salue les années de service de Connie Booth, j'ouvre les guillemets, qui a aidé à propulser les studios PlayStation au niveau de succès qu'ils sont aujourd'hui et ils rappellent également un engagement dans l'entretien d'un environnement de travail où les visions créatives peuvent s'épanouir pleinement. Donc, dernier gros succès de cette politique éditoriale des gros AAA prestige, Spider-Man 2, évidemment, qui a dépassé les 2,5 millions de copies vendues dans le monde dans les 24 heures après sa sortie, précommande et bundle PlayStation 5 compris, ce qui en fait le jeu le plus rapide à atteindre ce chiffre de vente de toute l'histoire de PlayStation. Et justement, en parlant de Spider-Man 2, le gros succès de Sony rejoint la très longue liste de gros jeux de cette année et également des années précédentes à proposer des crédits absolument incomplets et qui semblent omettre très volontairement les noms des personnels notamment de localisation et de traduction qui ont participé à rendre le jeu approchable et accessible par un maximum de pays. Alors, à la place, du côté du dernier Insomniac, on se contente d'un remerciement spécial à tous les traducteurs et les comédiens de doublage qui ont aidé à créer ce jeu. C'était une citation sachant que selon les pays et selon les divisions, une partie des traducteurs et de ces comédiens sont cités nommément ailleurs mais pas tous et loin de là même. C'est un très grand classique de l'industrie qui part généralement de la société qui offre la prestation de localisation qui, elle, veut très souvent garder un contrôle maximum, anonymiser ses freelances dans le but d'empêcher qu'ils puissent se faire leur propre nom, avoir leur propre grille tarifaire échopée du business de leur côté dans le but donc de les obliger, de les asservir et de les obliger à passer par elle et par ses rémunérations ou ras des pâquerettes. Je vous rappelle que le business de la localisation est tenu par quelques très grosses entreprises qui tirent bien sûr les salaires vers le bas et puis si on remonte un petit peu plus loin c'est aussi un problème rendu possible par le laisser faire des grosses boîtes comme Obsidian à qui c'est arrivé avec Pentiment comme Larian à qui c'est arrivé avec Baldur's Gate 3 comme Respawn à qui c'est arrivé avec Jedi Survivor ou ici Insomniac et PlayStation qui ne mettent pas la pression sur leurs prestataires pour obtenir une vraie liste de crédits qui se contentent de publier dans les crédits du jeu ce que leur fournissent ces intermédiaires. Larian a fait partie de ceux cette année qui ont réagi quand les soucis de crédits ont été exposés sur internet et qui se sont engagés à aller faire pression sur leurs partenaires de travail pour que les crédits puissent être complétés et que ça ne se reproduise plus à l'avenir si le sujet d'ailleurs vous intéresse il y a un très bon article anglophone et je le colle dans le chat je mettrai également le lien dans la description de la vidéo ça se passe chez Game Developer et vous cherchez Developers Anonymous GameDevelopper.com et vous trouverez donc cet article qui vraiment va vous donner toutes les clés de compréhension sur pourquoi c'est très important pourquoi en fait créditer les gens leur permet aussi de se faire au-delà de la question de la reconnaissance de se faire un nom de faire valoir leurs compétences et pourquoi bien sûr l'industrie notamment l'industrie du triple A est entièrement complice quelque part de cette anonymisation des gens qui nous permettent de kiffer un Spider-Man 2 avec en l'occurrence une VF que j'ai trouvée tout à fait excellente notez cependant que Spider-Man 2 est sous plusieurs feux croisés à ce sujet en ce moment depuis notamment que la communauté des peut-être des plus jeunes fans de comics ou des moins éveillés des fans de comics s'est inquiété de savoir si certains auteurs de comics avaient été ou contactés ou rémunérés ou même tout simplement crédités pour certaines idées ou certains designs portés par le jeu les noms de Donny Cates et de Ryan Stegman par exemple ne sont pas cités par les crédits alors qu'une partie des fans de Venom s'accordent à dire que le jeu serait en partie basé sur leur travail scénaristique pareil pour certains créateurs de costumes à qui on est allé poser la question sur les réseaux sociaux et qui ont confirmé avoir découvert l'existence de leur travail dans le jeu en y jouant alors forcément ça fait des vagues mais en fait Insomniac et PlayStation n'y sont dans le fond pour rien et c'est ce que je me suis fait un petit peu expliquer c'est du côté du requin Marvel qu'il faut se pencher et de la manière dont la firme verrouille les négociations avec ses auteurs au moment de signer les accords sur les royalties pour s'assurer de devoir leur verser le moins de royalties possible et de devoir les citer le moins possible quand leur travail sera licencié à d'autres entreprises ici PlayStation et Insomniac Games donc effectivement Disney derrière Marvel bien sûr un exemple assez parlant qu'on m'a transmis et je remercie bien sûr Taleboul à qui j'en ai discuté Todd McFarlane par exemple qui est le créateur original de Venom il touche deux fois plus de royalties pour sa création du personnage de Artemis pour DC Comics qui apparaît dans une série télé qui s'appelle Stargirl que je ne connais pas que pour l'utilisation de Venom dans les films Venom et donc ça se répercute également sur le jeu vidéo tout ça alors bien sûr ça ne s'applique pas uniquement à Marvel DC a également ses casseroles même si manifestement ils ont été un petit peu plus lents à appliquer les méthodes de Disney et de Marvel sur le sujet et ça ne s'applique bien sûr pas que à ce jeu là on aurait pu se poser la question sur le premier Spider-Man on aurait pu se poser la question sur la série des Batman Arkham c'est juste qu'avec une très grosse sortie comme ça une nouvelle génération du public fait la découverte de ses pratiques et ça du coup revient un petit peu dans les discussions sur internet donc ce n'est pas directement à imputer à Insomniac ou à Playstation mais c'est bien de savoir pourquoi effectivement et bien la plupart des costumes que vous voyez dans le jeu aucun revenu sur votre achat ne va jusqu'à la personne qui a créé ce design qui a créé cet arc scénaristique pour tel personnage etc et comme le dit très bien Taleb sur le chat les créateurs de comics éternels parents pauvres dans les succès des films de super héros c'est un article de comicsblog.fr pour lequel je vous mettrai aussi l'adresse dans la description de la vidéo très très intéressant pour se faire voilà une base de travail une base de compréhension de comment tout ça fonctionne on reste chez Playstation mais cette fois-ci par l'angle des pertes d'emploi le licenciaton lui il continue et il continue à rouler sur la Grande-Bretagne encore une fois effectivement le Royaume-Uni est touché de plein fouet et c'est Media Molecule on le sait depuis quelques jours qui se retrouve sous le coup d'un plan de licenciement alors selon les premières sources l'entreprise qui pour rappel est derrière notamment Tearaway les Little Big Planet ainsi bien sûr que Dreams aurait pris la décision de licencier environ 15% de ses effectifs soit une vingtaine de personnes dans un studio qui en comptait grosso modo 135 sachant qu'on attend encore bien sûr le décompte officiel puisque Media Molecule et Sony Interactive se sont contentés pour l'instant de confirmer qu'un plan de réduction de l'effectif était bel et bien en cours mais sans confirmer de chiffres alors Media Molecule ne s'en cache absolument pas cette décision de restructurer l'entreprise elle fait suite à la mise au grenier de Dreams qui est en cours actuellement un projet qu'ils n'ont jamais réussi à monétiser comme ils l'auraient voulu peut-être et dont le destin final risque de servir de modèle à ne pas suivre à ne pas répliquer sur les prochaines productions de l'entreprise cette page tournée d'ailleurs on l'avait vu elle avait été symbolisée dès avril de cette année avec le départ de Mark Hilley Mark Hilley donc cofondateur et directeur créatif historique de Media Molecule qui s'en était du coup allé enfin quand je dis bien sûr que la Grande-Bretagne est particulièrement touchée il faudrait que vous vous souveniez des épisodes précédents et si vous n'en souvenez pas et bien c'est parce que il y a peut-être à un moment trop d'actu de ce genre et que ça devient difficile de toutes les lire de toutes les emmagasiner et même de s'en souvenir tant il y en a eu Team Seventeen au Royaume-Uni restructure Frontier restructure également et va licencier The Creative Assembly c'est le cas également sur décision de Sega Europe après l'annulation du projet IENAS Ubisoft Londres a été carrément fermé par Ubisoft et ses opérations enfin les licences mobiles que le studio gérait sont parties chez Ubisoft Barcelone et l'Irlande rappelons-le reste une proie de choix quand Electronic Arts cherche à réduire la voilure notamment du côté de l'assistance à la clientèle et si je ne m'abuse c'est encore arrivé cette année donc le jeu vidéo grand briton en ce moment c'est quand même une sacrée galère si vous croyez que maintenant les petites news licenciatons elles arrivent une par une non ça arrive toujours en pack la nouvelle news de la série tout le monde déteste Embracer on apprend que le groupe suédois continue ça on le savait il avait annoncé ses efforts de restructuration et de réduction des coûts et que ça va bien sûr encore toucher une entreprise qu'ils se sont offerts il y a moins de 3 ans comme par hasard donc c'est la branche hongroise du magazine Forbes figurez-vous qui sort l'information le studio hongrois un studio d'animation Digic Pictures studio spécialisé dans la conception de bandes annonces a remercié 10% de ses effectifs disons que officiellement c'est pour augmenter la portion de travailleurs freelance de son activité à cause bien sûr et ça vous connaissez l'histoire d'une fluctuation du marché de nouveaux défis économiques bref d'un contexte adverse en fait une partie des 35 personnes licenciées s'est manifestement vu offrir un nouveau contrat en freelance cette fois pour plus de flexibilité comme on dit dans le milieu donc pour remettre un peu le truc en contexte Digic c'est des experts de la cinématique qui ont bossé sur la communication ou la production de Elden Ring de Rainbow Six Siege de Assassin's Creed Mirage les trailers CG d'Assassin's Creed Mirage sortent en partie de chez Digic de Lords of the Fallen de Titan Quest 2 voilà je précise parce que je me souviens que des gens sur le chat avaient bien aimé le teaser en CG et puis pour les autres oui un Titan Quest 2 a été annoncé mais non c'est pas fait par Create Entertainment le studio est également intervenu sur l'anthologie Love Death and Robots de Netflix et Embracer en fait s'était acheté Digic en même temps qu'il s'était acheté dans une espèce de pack Dark Horse et Perfect World Entertainment d'ailleurs j'y pense je pense que j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière mais c'est pas terminé parce que Embracer la semaine dernière officialisait un autre coup de serpette dans une autre entreprise hongroise justement Zen Studio Zen Studio vous les connaissez peut-être comme étant les créateurs de la série Pinball FX donc vraiment un truc de niche un studio de niche pour les Pinball FX ils l'avaient racheté justement en 2020 et placé sous le contrôle de Saber Interactive 3 ans plus tard Zen Studio se retrouve également pris dans cette restructuration et les premiers chiffres collectés notamment par le site Vidéogame Layoffs parlent de 32 suppressions de postes pour une entreprise qui selon LinkedIn ça vaut ce que ça vaut ne dépassait pas les 80 employés donc une trentaine de personnes là-dessus c'est un sacré coup de serpette effectivement quelques petits chiffres vous les avez peut-être déjà vu passer parce que parfois ils ne prennent pas 1000 ans à être décortiqués Mario Wonder pardon Super Mario Bros Wonder soyons sérieux une seconde réalise le meilleur démarrage de toute l'histoire de la licence Mario sur le territoire européen c'est un chiffre qui n'en est pas un on attend effectivement que Nintendo nous sorte le gros chiffre qui tape bien mais on imagine qu'il l'attende aussi quelque part et puis ce sera bien sûr à replacer dans un contexte plus global il me semble que tous les territoires d'Europe n'ont pas forcément été fans à ce point là en tout cas une chose est sûre le jeu s'est moins vendu qu'attendu en physique au Royaume-Uni ce qui était généralement un des premiers indicateurs utilisés mais on imagine du coup que là Mario Wonder meilleur démarrage de toute l'histoire des Mario sur l'Europe et bien les Mario canoniques on se doute bien bien sûr que les Smash et que les Mario Kart sont mis à part merci de le préciser Kasim et bien ça veut très probablement dire que les chiffres du numérique ont été rajoutés en plus bien sûr des chiffres du physique donc bravo Mario excellent jeu là je viens de le terminer enfin de terminer la voie pour les gens normaux et puis peut-être que j'irais mesurer au reste excellent jeu et forcément dans le top de fin d'année en ce qui me concerne et puis le million le million pour Lords of the Fallen CI Games et le studio X-Works sont très heureux d'annoncer que leur comment dire reboot oui c'est un reboot et bien a réussi une très très belle performance on parle d'un million de copies distribuées pardon vendues sur ses seuls dix premiers jours d'existence c'est un chiffre qui garantit déjà au jeu une très belle rentabilité puisque et bien une fois n'est pas coutume l'éditeur a récemment communiqué sur les coûts de développement du jeu sur les coûts engendrés par le développement et par le marketing du jeu on parle d'un développement qui aurait coûté 40 millions d'euros de 18,2 millions d'euros de marketing de 4,8 millions de production physique en tout 63 millions d'euros ou 281 millions de zloty le budget le plus haut jamais investi par l'éditeur polonais pour un seul jeu mais un pari réussi puisque la somme est déjà renflouée par les ventes des 10 premiers jours ou en tout cas était en passe de l'être à ce moment là donc une belle validation pour le jeu qui risque effectivement de continuer de continuer son petit bonhomme de chemin de l'un de ces souls like qui a réussi son coup et qui maintenant peut se préparer à vendre très honnêtement sur le temps long en tout cas c'est toujours ce qu'on souhaite aux développeurs qui se lancent dans des grandes entreprises comme ça et puis Starfield qui fait le meilleur jour là encore ce n'est pas un chiffre mais c'est quand même assez intéressant qui fait le meilleur jour le meilleur jour Game Pass appelons ça comme ça en gros voilà la success story de Starfield continue il devient officiellement le déclencheur du plus gros afflux de nouveaux abonnés au Game Pass dans l'histoire du service sur un seul jour c'est le patron Satya Nadella qui a porté la nouvelle le jour de sortie de Starfield c'est le plus gros pic d'abonnés de l'histoire du Game Pass pour un jeu qui pour rappel tutoie déjà les 11 millions de joueurs qu'ils soient via le Game Pass ou qu'ils aient acheté le jeu voilà 11 millions de personnes et qui a occasionné tout de même une hausse de 9% des revenus First Party et Game Pass de Microsoft sur la période c'est un trimestre manifestement record à plus d'un titre puisque meilleure période juillet-septembre de l'histoire de la division gaming de Microsoft et sur le terrain des revenus bien sûr on parle des revenus jeux vidéo et également meilleur trimestre non lié à des fêtes de fin d'année et donc à Noël de l'histoire de Microsoft également alors on parle pas bien sûr des ventes de consoles on parle uniquement des ventes d'abonnements enfin des souscriptions d'abonnements et des ventes de jeux First Party donc Starfield qui n'était pas un jeu incroyablement révolutionnaire et qui sait peut-être qu'avec une mainmise plus forte de la part de Microsoft pourrait également comment dire pourrait devenir un jeu les jeux de chez Bethesda pourraient devenir un peu plus révolutionnaire ou un petit peu moins dans leurs petits chaussons il n'en reste pas moins que c'est ce que les gens voulaient et que ça s'est vendu comme des petits pains bien sûr ces chiffres là on apprendra bientôt à les regarder en rigolant puisqu'on parle bien du des derniers trimestres ou du dernier trimestre avant l'arrivée de gros morceaux issus de chez Activision dans le Game Pass et effectivement on pourra peut-être essayer de mesurer l'arrivée le jour d'arrivée des Call of Duty dans le Game Pass avec le jour du lancement de Starfield et dans les petites news rapides oh là là je suis fier comme tout on est vraiment dans les temps et sachez que Capcom a commencé très doucement à faire la publicité ou en tout cas à intimer l'existence d'une nouvelle version de son RE Engine le RE Next Engine qui sera réduit avec le X au milieu pour devenir le REX Engine ou REX Engine a priori voilà le but est toujours de mettre en avant leur technologie propriétaire et les grandes réussites de cette technologie bien sûr puisque pour rappel et bien pour l'instant on ne lui a pas vraiment trouvé de on n'y a pas vraiment trouvé de comment dire de mauvais points comme le Frostbite par exemple ou autre moteur propriétaire on ne lui a pas encore trouvé de jeu sur lequel il était un peu moins ou vraiment pas adapté alors REX comme un dino comme Crysis comme un dino Crysis oui bah c'est tout ce qu'on souhaite bien sûr vous savez que moi je continue à vous le souhaiter ce dino Crysis et oui voilà je vous le dis en exclusivité aujourd'hui oui le prochain jeu qui mettra le premier jeu à mettre à l'honneur le REX Engine et bien ce sera non non calmez vous calmez vous on sait très bien ce que ce sera c'est Gargles Quest très très grand triple A très très grand triple A open world Gargles Quest vous êtes juste pas prêt désolé mais c'est moi qui ai eu le souhait c'est moi qui ai frotté la lampe donc c'est ça qui va se passer on reste dans les brèves avec Speedon Speedon bien sûr l'événement de Speedrun donc week-end caritatif dédié au Speedrun de retour en 2024 et de retour en 2024 du 29 février au 3 mars non pas à Paris mais à Lyon au centre des congrès de Lyon c'est toujours au profit de Médecins du Monde la dernière édition a atteint le 1 252 637 euros toujours pour Médecins du Monde et le but ça va être de faire mieux cette fois-ci je serai sur place parce que je suis toujours sur place à Speedon d'une manière ou d'une autre et j'espère qu'on pourra le couvrir de manière intéressante pour Origami et puis je voulais vous glisser une dernière information vraiment une toute dernière avant qu'on je pense même qu'on va pas pouvoir regarder cette bonne annonce de Risk of Rain parce qu'il est un peu tard c'est pas grave c'est pas grave mais voilà un petit coup de pouce du haut de mon très humble perchoir pour la revue française Immersion qui cherche ces jours-ci à financer son huitième numéro sur Kiss Kiss Bank Bank donc Immersion en fait c'est une revue papier francophone qui se vend via précommande deux fois par an c'est un bon bébé qui frôle généralement les 200 pages là on parle de précommande pour un 192 pages et qui aborde le jeu vidéo sous le prisme de l'art majeur donc à la croisée des articles sur la philosophie des jeux les arts visuels la sociologie les questions d'actualité et ainsi de suite donc là-dedans vous allez avoir effectivement un huitième épisode qui va se rapprocher d'une question de société qui me tient particulièrement à coeur le rapport au vivant à l'animal et par extension à l'animalité là-dedans discussion avec Peter Molineux sur le principe de vie artificielle dans ses plus grands jeux avant que ça devienne n'importe quoi Victor Moisan qui va s'intéresser aux représentations animales dans les tatouages de la série Yakuza une étude du dialogue entre l'homme et l'animal dans The Last Guardian les rapports ambigus entre symbiose et exploitation des créatures dans Ark Survival Evolved les bonnes idées bien sûr ne manquent pas pour le projet il cherche là en fait une quarantaine de précommandes sous les neuf prochains jours pour boucler cette campagne ça se passe sur KissKissBankBank comme la modération vous l'a déjà intimé je remettrai bien sûr ce lien dans la description de la vidéo et vous pouvez même participer à des niveaux qui vont vous permettre de vous procurer aussi des numéros précédents de la revue et notamment le numéro précédent qui était consacré à l'adolescence et au concept d'adolescence dans la société japonaise voilà donc pour immersion numéro 8 je vous laisse vous renseigner là-dessus et puis on regardera gentiment la jauge grimpée c'est bien sûr tout ce qu'on leur souhaite et c'est aussi les 20 ans de Canard PC de toute façon il faut toujours dès qu'on parle d'une revue qui n'est pas Canard PC il faut toujours que quelqu'un vienne me faire parler de Canard PC alors joyeux anniversaire Canard PC 20 ans est-ce que ce serait pas le moment de se débarrasser d'Akbu ça pourrait être une sorte de célébration on le mettrait dans un grand toboggan on chanterait il est pas trop tard allez je vous passe quelques informations et on file Grand Blue Fantasy versus Rising aura une bêta ouverte sur Playstation et sur PC du 9 au 12 novembre c'est la nouvelle version du jeu de combat Dark System Works et de Cygames on a également du gameplay qui a été balancé sur internet pour le jeu d'horreur Little Nightmares 3 qui pour rappel n'est pas développé par Tarsier Studios cette fois-ci c'est Bandai Namco qui a le contrôle de la licence ils ont filé ça à Supermassive et ça sort en 2024 sur PC notamment Risk of Rain Returns je le disais se date pour le 8 novembre sur Steam et sur Switch avec un nouveau personnage jouable qui s'appelle le pilote a priori un survivant extrêmement mobile Metal Gear Solid Delta pour rappel le remake de Metal Gear Solid 3 par Virtuos a dévoilé son premier coup d'oeil in-engine à défaut d'être vraiment un trailer de gameplay vous aurez quelques bases pour voir un petit peu à quoi va ressembler le jeu spoiler ça ressemble pas mal aux images en tout cas à mon souvenir des images du Pachinko MGS3 sauf que cette fois-ci ce sera le jeu et puis également un jeu que je voulais mettre en avant et que je mettrai en avant par le biais d'images au montage un jeu de gestion de café j'aime beaucoup ça qui s'appelle Zips Café et qui est en fait une préquel un point and click dont on avait pu parler ensemble qui s'appelle Chicken Police et donc ce jeu là sortira le 15 novembre sur Steam c'est très très joli les personnages et les designs sont vraiment très très cool et voilà je pense que j'aurai l'occasion de vous remontrer encore cette bande-annonce quand on approchera du 15 novembre voilà vraiment je suis désolé faut que je file je rejoins Silence On Joue pour un gâchette gauche où on va parler bien sûr de Microsoft entre autres choses ça se passe sur la chaîne Twitch de Silence On Joue je rejoins Erwann Cario je vous souhaite une excellente semaine j'espère que cette couverture rapide de l'actu vous a plu désolé je sais que je rame un petit peu à l'image je vous donne rendez-vous donc également mercredi en stream avec Origami en direct de la Paris Games Week et puis ensuite vendredi vendredi 13h bien sûr pour l'hebdo et on parlera notamment d'Alan Wake 2 prenez grand soin de vous il va y avoir un raid comme vous vous en doutez restez dans le coin et bien sûr merci pour votre soutien patreon.com slash gothoes ça fait extrêmement plaisir à très bientôt salut merci pour votre soutien Sous-titrage ST' 501